Il me semble que le mouvement social est en train de se transformer. Le mouvement qui a commencé le 5 décembre, qui s'est développé au travers de manifestations de masse, de grèves reconductibles, après plus de 40 jours de conflits, cet aspect-là du mouvement social est en train, petit à petit, on le voit bien, de se déliter. Il y a moins de perturbations dans les transports, il y a moins de manifestants dans les rues. Pour autant, ça ne veut pas dire que le mécontentement à l'égard de cette réforme, et que donc le mouvement social lui-même est terminé. Simplement, il a besoin, pour perdurer, de trouver d'autres moyens d'action, d'autres formes d'intervention. Et il me semble que ce que l'on a vu au siège de la CFDT, ce que l'on a vu au théâtre où Emmanuel Macron assistait à une représentation, c'est typiquement une manière de réinvestir la lutte en la transformant, mais pour la faire durer. Parce que je pense que c'est le deuxième aspect, également, qui est l'enjeu de ce qui est en train de se passer, c'est comment inscrire ce mouvement social dans une durée presque infinie ou indéfinie. Un peu à la manière de ce qui s'était passé l'an dernier dans le mouvement des Gilets jaunes, où on avait vu qu'après le gros du mouvement, c'est-à-dire arriver fin décembre, début janvier, les manifestations ont continué quand même pendant six mois, sous d'autres formes, avec d'autres manières d'intervention, mais avaient quand même réussi à s'inscrire par ce moyen-là, par cette transformation-là dans la durée. On a un peu l'impression que le mouvement social d'aujourd'hui, il est en train de chercher aussi, à la manière des Gilets jaunes il y a un an, les moyens de s'inscrire dans une durée qui ne permettrait pas au pouvoir politique d'envisager la fin du conflit. Et à mon avis, ce qui s'est passé ces dernières heures, ces derniers jours, c'est quelque chose qu'on va certainement voir se multiplier, et qui parallèlement sera sans doute accompagné de journées d'action, de manifestations et de journées de grève ponctuelles, au rythme de l'avancée du projet de loi dans le processus législatif. Donc à mon avis, on est loin d'en avoir fini avec cette mobilisation.